Nous allons maintenant apprendre à attacher les lettres dans lesquelles il y a un pont. Il y a le P qui commence par une étrécie, un jambage droit dans lequel je remonte, et un pont et je tourne. Donc le P a un pont. Et puis bien sûr, le N formé de deux ponts, un pont, deux ponts et je tourne, sinon ce n'est pas de l'attacher, si je ne tourne pas c'est de la script, ce n'est pas fait pour être attaché la script. Et puis le M avec trois ponts, un, deux, trois et je tourne. Enfin dans la famille des lettres avec un pont, il y a le H. Observons bien comment il se forme. Une boucle, je redescends tout droit, je m'arrête à la ligne d'appui, je remonte à l'intérieur de ma boucle, je fais un pont, et je tourne. C'est important parce que là, le début de la boucle permettra de l'attacher avant, et ici, la fin du pont où l'on tourne dans le sens de la boucle permettra de l'attacher après, à une lettre. Nous allons commencer par attacher ces quatre lettres avec une lettre après. Une lettre comme le E par exemple. Alors, je fais le P, je descends, je remonte dans ma jambe, je fais mon pont et je tourne tout de suite pour faire la boucle du E. Avec le N, un pont, deux ponts, je tourne et tout de suite j'enchaîne la boucle du E. Je ne m'arrête pas. Avec le M, un pont, deux ponts, trois ponts, je tourne et tout de suite j'enchaîne mon E. Voilà. Nous allons maintenant attacher le H avec un E après. Comme dans le mot héron, tu te souviens. La boucle, je descends tout droit, je remonte dans ma boucle, je fais le pont et tout de suite j'enchaîne mon E. A ton tour d'écrire ces quatre petits groupes de lettres attachés.